Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, premier choc en Ligue 1 de la saison entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a eu un début de saison assez compliqué, mais qui retrouve du poil de la bête en enchaînant les victoires en Ligue 1 et en Europa League et va arriver au Parc des Princes sans avoir véritablement rien à perdre. Contrairement au Paris Saint-Germain qui va devoir enchaîner les victoires, surtout après ce match nul pitoyable contre le FC Bruges. Et comme vous le savez, après Lyon, non seulement il faudra enchaîner en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions pour éviter déjà l'humiliation prématurée. Parce qu'après ce match nul pitoyable et incroyable contre le FC Bruges, on va rencontrer Manchester City, l'une des équipes favorites à la victoire finale en Ligue des Champions cette saison. Et en plus de ça, dernier finaliste en date. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est eux qui nous ont éliminés l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions. Et la composition de Maurizio Pochettino ce soir pourrait véritablement changer. L'entraîneur parisien pourrait tenter une défense à 5. Donc on le sait depuis le début de saison, le PSG souffre littéralement en défense depuis le début de cette saison. La prestation contre le club Bruges, cette semaine en Ligue des Champions, est là pour en témoigner. Avec les trois stars offensives, Messi, Neymar, Mbappé, ça ne suffira pas. Il faut aussi un juste milieu, des défenseurs, des latéraux, un gardien haut niveau. Bref, le collectif se retrouve un peu coupé en deux et a du mal à assumer toutes les tâches défensives. Donc Maurizio Pochettino pourrait être tenté d'un changement de système, on va dire, et un passage à 5 défenseurs. C'est ce qu'il a expliqué à la presse hier, à la veille de la réception de l'Olympique Lyonnais. Ponctuellement, on n'a pas été solide contre Bruges et ça ne date pas d'hier. Et ça risque d'arriver encore. On sait aussi qu'il y a des possibilités de changer de système. La défense à 5 fait partie des leviers dont dispose un coach. C'est les mots hier de Maurizio Pochettino en conférence de presse. Et il pourrait y avoir un défense à 5 ce soir. Alors 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3. On a vu l'entrée à gauche lors des dix dernières minutes, mercredi dernier, face à Bruges de Nuno Mendes, qui a été honnêtement incroyable. En dix minutes, Nuno Mendes a fait plus de choses qu'à Abu Diallo en 80. Donc maintenant, comme vous le savez, la défense centrale, on va dire, la défense à 3 aurait pu être envisageable si Sergio Ramos était présent. Mais ça n'est pas le cas. Sergio Ramos, pour l'instant, n'est pas disponible. Mais on pourrait quand même faire une défense à 3, enfin une défense avec 3 axiales, bien sûr. Ce serait une défense à 5, mais avec 3 axios. Donc quels seraient ces 3 axios ? Ce soir, est-ce que ça va être Navas ou Don Aroma qui va jouer ? Je pense qu'on peut penser peut-être à une compo d'équipe. Et je pense que ce soir, elle pourrait être tentée face à l'Olympique Lyonnais, qui est un entraîneur honnêtement très bon, très joueur, très offensif, et qui pourrait peut-être nous poser quelques problèmes. Donc au niveau des gardiens, je pense que clairement, Navas tiendra la corde. D'ailleurs, on a vu en plus de ça que contre Bruges, il a été irréprochable. Sur le but de Bruges, il ne peut strictement rien faire. On va essayer de mettre plus haut le tableau. Vous savez, restriction budgétaire. Restriction budgétaire. Comme vous le savez, on n'a pas des très gros moyens. Et peut-être qu'un jour, ça arrivera. Donc voilà, je pense que Navas sera dans les buts. Je pense que Mendes commencera à gauche. Ça, c'est sûr et certain. Comme vous le savez, Kurzawa n'est pas dispo. Bernat n'est pas dispo. Diallo et Diallo n'est pas au niveau. Et je pense que Diallo fera son retour en défense centrale. Accompagné de Kim Pembe. On va mettre Kim. Et de Marquis. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Et un peu plus haut, Hakimi. Voilà. Je pense que ça va être comme ça. Est-ce que vous voyez là bien ? Est-ce que vous voyez bien ? Donc, c'est sûr que Mendes sera un petit peu plus haut. Voilà. Si on veut vraiment faire un 3-5-2 ou un 5-3-2, comme vous voulez. Mendes sera un peu plus haut. Donc, je pense que ça devrait partir comme ça. Est-ce que vous voyez bien ? Non. Ah, bah dis donc. Bon, bref. La défense partira comme ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, maintenant, au niveau du milieu de terrain, Vinaldum catastrophique. Marco Verratti pas disponible. Leandro Paredes a du mal à revenir au niveau. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que Gueye sera titulaire. Ça, c'est sûr et certain. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, Gueye va faire son retour. Et vraiment, je vous le dis, il va nous faire un bien fou. Il devrait peut-être être accompagné de Vinaldum. On va mettre Vigie parce que c'est très dur à écrire. Donc, je pense que le milieu Vinaldum, Gueye sera devant. Et bien sûr, devant le trio qui devrait être magique. Neymar Junior, dont on attend toujours le premier match officiel avec le PSG. Non, je rigole. J'exagère quand même. Avec sûrement peut-être Mbappé sur le côté droit. Qui devrait être titulaire. Et peut-être Messi. Ou peut-être le contraire. Peut-être que c'est Messi qui va venir à droite. Et Mbappé qui va venir dans le centre. Mais ça peut switcher. Honnêtement, ça peut switcher. Mais je pense qu'on devrait avoir le droit à cette composition d'équipe demain. Donc, voilà. Moi, je pense que ça va être comme ça. Donc, on va essayer de reculer un petit peu. Donc, je pense que l'objectif maintenant... Excusez-moi, on ne voit pas ma tête. L'objectif de Pochettino, c'est très clair. C'est de jouer très offensif avec l'apport qu'apportera Hakimi à droite avec Mendes. Pour que, à minimum, les milieux de terrain trouvent un juste équilibre avec les latéraux. Et que ceux de devant fassent leur travail. Chose qu'ils n'ont pas fait contre Bruges. Après, vous allez me dire... Mais oui, mais attendez. Neymar, Mbappé, Messi ne défendent pas. Alors, j'ai été assez surpris de savoir que Neymar, ça a été l'un qui a le plus défendu niveau offensif. C'est quand même à ne pas négliger. Malheureusement, Neymar, il va falloir qu'à un moment donné, il comprenne que c'est un joueur de football. Et j'ai l'impression qu'il n'en a pas conscience. Mbappé est le seul offensivement qui apporte quelque chose avec Messi. Mais Neymar, sur le côté gauche, c'est comme si tu jouais à 10 contre 11. Est-ce que Neymar va enfin se bouger le fion, se bouger le cul ? Ça, maintenant, ça fait 4 ans qu'on attend. Surtout depuis 2 ans. Parce qu'il faut avouer quand même que les 2 premières années, Neymar avait été assez impressionnant. Malheureusement, ses blessures l'ont contraint à ne pas finir ces saisons-là. Mais c'est vrai que depuis l'épisode Barcelone 2019 et le faux transfert, Neymar n'est plus l'ombre que lui-même. Neymar est plus un jet-setter qu'un joueur de football. Neymar ressemble plus à un alcoolique ou un mangeur de burgers plutôt qu'à un joueur de football. C'est la triste réalité. Neymar, pour moi, n'est plus réellement un joueur de football. Va-t-il me faire mentir ? Je ne sais pas. Mais honnêtement, ce n'est pas parce qu'il fait un bon match demain qu'il faudra s'excuser auprès de Neymar. Pas du tout. Voilà, rien à voir. Normalement, Paris est favori, mais ce n'est pas sûr que Paris gagne demain. Enfin, on espère gagner quand même. Mais voilà, contre une équipe de Lyon qui joue à 11, qui court à 11, ça joue très collectif et ça joue tous ensemble dans le même sens. Là, on a affaire vraiment à de très grosses individualités. Mais c'est vrai que pourquoi pas jouer dans ce système-là. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de voir ça. Tu as quand même 15 points sur 15. Moi, je pense qu'il faut tenter des choses. Il faut que ce coach ouvre enfin les yeux, tente des choses. Et c'est peut-être le moment de le faire parce qu'il va falloir que tu sois prêt aussi contre Manchester City. Et Manchester City, tu les connais par cœur. Ils ne vont pas te faire de cadeau. Après, ce qui est bien avec Manchester City, c'est que tu connais un petit peu leur façon de jouer. Tu connais leur système. Tu connais leur philosophie de jeu. Ça va avoir la possession de la balle. Ça va jouer offensif. Ça va jouer rapide. Il va falloir que tu te tiennes prêt à répondre. Alors, je pense que voilà, Mendes et Hakimi sur les latéraux, c'est très très bien. Niveau défensif, à part Marquinhos, personne n'est vraiment irréprochable dans cette défense centrale. Gueye est exceptionnel depuis le début de saison. On espère que ça va continuer. Est-ce que Vijnaldum peut réellement faire pire de ce qu'il a fait en ce début de saison ? Je ne pense pas. Je pense que Messi et Mbappé vont monter en puissance. Surtout Messi. Messi va être au niveau très rapidement. Maintenant, on espère. Ça joue aussi là. Ça joue aussi là. Si le mec décide enfin de se bouger le cul, allez savoir ce qui peut se passer. Voilà les postons. En tout cas, on devrait partir vers un 3-5-2 avec une défense à 3. La première de Mendes. Ce sera aussi intéressant de voir ça. La première de Léo Messi au parc. On espère être surpris. On espère voir enfin du beau jeu. Une réelle et vraie identité de jeu. Excusez-moi. Mais avec Pocetino, j'ai du mal à le croire. Mais il faudra vraiment qu'à un moment donné, les choses changent. Qu'on arrête de parler d'argent. Qu'on arrête de parler de stars. Qu'on arrête de parler de paillettes. De paillettes, pas le joueur de football. De paillettes, les paillettes qu'on lance dans les confettis. Les confettis. Voilà, les paillettes. Vous voyez ce que je veux dire. Pas paillettes le joueur. Paillettes les confettis. Les paillettes quoi. Les paillettes. Voilà. Même le tableau s'enflamme. Voilà. Donc, arrêtez de parler de paillettes, de confettis, de starlettes. Il faut arrêter tout ça. Je suis sûr que tout le monde va croire que c'est paillettes le joueur de l'OM que je parle. Mais non, les paillettes. Vous savez ce que c'est des paillettes ? Allez voir sur Google Chrome. Donc, voilà les postos. Enfin, on essaiera d'avoir un bon débrief. De débriefer une bonne chose. Un bon match. Ce serait quand même assez sympathique. Donc, voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte ça où pour bombarder la barre de likes. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief. Tchuss !